Il y a aussi peut-être deux points qu'on pourrait ajouter, il me semble, il y a la démoralisation générale, avec évidemment les nouvelles constantes, en tout cas qui démoralisent, si on a un minimum de conscience et un minimum, je dirais, d'estime de ce que doit être notre civilisation. Et l'autre point, évidemment, pour la stérilité, c'est le vaccin, enfin les injections. Alors, oui. Ça me semble aussi bien de dire, puisqu'il y a plusieurs collectifs, de jeunes femmes qui dénoncent justement cela, et qui ne sont pas forcément des femmes du tradistant. Oui, oui, alors ce ne sont pas du tout des turboconspirationnistes, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux de gens qui s'étaient fait vacciner, donc a priori pas des conspis. Et le mouvement en France s'appelle Où est mon cycle ? Là, maintenant, ils ont agrégé des milliers, des dizaines de milliers de témoignages. Et puis maintenant, on a des chiffres, alors pas en France, ça commence à venir, évidemment, parce qu'on a tous constaté la mort subite de l'adulte, qui est une nouvelle forme de décès, qui apparaît dans les tableaux statistiques. Alors, ça me permet de lâcher une petite crotte de nez à Nicolas Fort, qui m'avait soutenu mordicus que ça n'avait aucun effet sur la fécondité. Alors, il y a ça, évidemment, il y a un impact. Et ça a été constaté, plus les pays ont vacciné, comme le Portugal, par exemple, et plus ce constat est fait. Donc, il y a une corrélation directe qui peut être faite. Moi, je ne suis pas statisticien, je me réfère aux travaux de Pierre Chaillot, qui, lui, est statisticien de profession. Alors, lui peut analyser un tableau en évitant les biais cognitifs, etc. Plus que Nicolas Fort, qui dénie d'ailleurs de me répondre, parce que, bon, ça, on en reparlera plus tard, mais ça aussi, c'est pareil, on parlait tout à l'heure de la qualité du débat. On peut s'injurier, au Moyen-Âge, dans les débats théologiques ou autres, les colibènes ne manquaient pas, mais on allait quand même au fond. Et Pierre Chaillot, personne ne daigne lui répondre. Donc, ça, c'est constaté. Il y a la question des injections, des empoisonnements de masse, par injection, avec des produits non pas expérimentaux, mais avec des produits illégaux. Parce qu'en fait, un médicament qui n'a pas son agrément, en réalité, est un produit illégal, puisqu'il est... Même si on fait une exception à la règle, en faisant des essais cliniques, en principe, on ne fait pas d'essais cliniques en population générale. Donc, il faut appeler vraiment les choses par leur nom. Ce sont des poisons qui ont un effet sur la stérilité des femmes. Ensuite, il y a, vous l'avez dit, alors moi, je commencerai par l'éco-anxiété, parce que ça, c'est vraiment très présent. Il y a l'éco-anxiété, donc c'est cette histoire de réchauffement climatique anthropique. Et on peut étendre cette réflexion-là à l'ensemble des sujets anxiogènes qui, donc, produisent de la stérilité mentale. Parce que, on va dire, pour paraphraser un petit peu la sagesse populaire, c'est, mais mon Dieu, mais quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Alors qu'évidemment, la question à laquelle il faut répondre, ce n'est pas celle-là, mais plutôt celle que pose Baudouin de Bodina dans La vie sur Terre, c'est, quels enfants allons-nous laisser à ce monde ? Cette fois-ci, littéralement. Donc, il y a un sujet sur ça, mais il ne faut pas s'accabler. Ça ne sert à rien, on ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas, là aussi, à développer la culpabilité et donc l'anxiété chez les personnes qui nous écoutent ni chez personne. L'idée, c'est d'essayer de comprendre où nous sommes. Et où en sommes-nous ? Eh bien, nous en sommes au point où les jeunes gens comme vous, en fait, sont dans la norme. C'est-à-dire que là, vous ne devez pas vous accabler. Normalement, un jeune homme comme vous, à 22 ans, devrait être marié. Enfin, marié, je ne parle pas du marié, mais il devrait être dans une situation matrimoniale durable avec une jeune femme et avoir des enfants. Le mieux étant d'être marié, évidemment, puisque le mariage, c'est l'institution de la vie. Mais voilà, c'est ça la situation normale. La situation normale, c'est que les jeunes filles à 17, 18, 19, 20 ans, ou plus tard à 24 ans, puisque la tradition a engrammé ça dans la... Je ne sais pas si ça existe en Suisse, mais ici en France, on fête les quatrinettes. On fêtait les quatrinettes, je crois que ça ne se fait plus trop, parce qu'il y a tellement de clients que ça n'est plus une exception. Mais normalement, si vous avez 24 ans, vous êtes une jeune femme, vous êtes à l'âge de 24 ans, vous n'êtes toujours pas marié, vous êtes une quatrinette. C'est-à-dire que vous êtes un peu le mouton à cinq pattes. C'est un peu l'idée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, marié à 24 ans, aujourd'hui, on dirait presque... Pas que c'est jeune, mais voilà, c'est l'âge. C'est même si c'est un peu jeune. Combien de personnes j'ai connues qui ont eu beaucoup de mal à trouver chaussures à leurs pieds, et je parle des femmes, et qui se sont mariées, elles avaient 28 ans passés. Alors, elles se sont bien rattrapées, je pense à une de mes amies qui a aujourd'hui quatre ou cinq enfants. Ça implique d'en faire, de les faire par deux, d'en faire les uns à la suite des autres, faire des retours de couche, etc., ce qui n'est pas terrible pour la santé de la mère. Et ce qui n'est pas terrible non plus, d'ailleurs, pour la relation avec l'enfant, mais ça, c'est bon. Après, nécessité fait loi. Donc oui, il y a un vrai sujet, mais ça ne sert à rien de s'accabler. Et on a parlé du féminisme, mais je crois que ce à quoi nous avons affaire, c'est beaucoup plus que le féminisme qui était, on va dire, le bain culturel dans lequel tout le monde trempe. Il y a une responsabilité très très nette et très récente. Je dirais, allez, entre 5 et 8 ans, à peu près, 5, 6, 7 ans, voilà, les réseaux sociaux. Et plus exactement, les applis de rencontres qui ont en fait mondialisé le marché de la drague ou le marché de la rencontre. Oui, alors du sexe aussi, mais même de la rencontre. Simplement de la rencontre. Ce sont des rencontres d'un soir, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont sur Tinder, c'est une rencontre qui dure quelques minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de durable. Oui, ça existe. Évidemment, c'est ce qu'on appelle en anglais la culture du hook-up, c'est-à-dire la culture du coup d'en soir. C'est un produit, comment dire, c'est un sous-produit de l'industrie des applis de rencontres qui est inévitable, épidémique, etc. Mais même le marché de la rencontre durable passe aujourd'hui par les applis de rencontres. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que quand moi, j'étais jeune homme, les types qui avaient rencontré leurs fiancés par les agences matrimoniales ou les petites annonces étaient là. Enfin, je veux dire, c'était honteux, c'était la risée. C'était la risée. J'ai vu ce qu'on se arrivait et j'ai vu les équilibres s'inverser, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est passé de l'anecdotique à la minorité remarquable, et puis de la minorité remarquable à la majorité. Et aujourd'hui, ce n'est pas que c'est la majorité, ça écrase tout le reste. Or, le problème, et j'en dirai qu'un mot parce que Thaïs Escuffion fait très bien le travail, elle sait très très bien traduire les contenus nord-américains sur la question de l'arrêt de pile, même si je ne suis pas sûr que ce soit toujours très pertinent. Mais enfin, elle fait ce travail et donc je ne vais pas redire ce qu'elle dit par ailleurs, mais oui, il y a un vrai problème d'inégalité, enfin plus exactement, je n'aime pas trop cette notion d'inégalité, donc on va changer d'expression, mais il y a un problème de position d'obligation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les hommes, du fait de leur tempérament, du fait qu'ils sont des hommes, valident des rencontres possibles avec à peu près 40 ou 50% des candidats de potentiel, tandis que les femmes se concentrent sur 5% du collège masculin. Et donc en fait, du fait de l'hyperviamie féminine, elles chassent toutes les mêmes et elles se les partagent. C'est-à-dire que les types, il y a 5% de mâles alpha qui en gros ont accès à toutes les femelles, sauf celles qui se respectent, et donc après, elles reviennent sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autre chose pour déplorer qu'elles se sont fait avoir, que le type refuse de s'engager, etc. Si l'extrait vous a plu, n'hésitez pas à cliquer ici ou ici pour vous abonner ou visionner l'entrevue au complet. Sinon, je vous invite à aller juste en dessous, à aimer, commenter, partager. Encore une fois, vous abonner, c'est très précieux pour la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.